Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Profession Beaux-Sontes. Ici Richard Poulin. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. Les premières séries de transformation du bois sont apparues au Canada au début du 19e siècle. D'abord mûes par la force de l'eau, ces séries plutôt simples étaient généralement équipées d'une seule lame qui faisait un mouvement de va-et-vient. Quant au chariot ou carriage en Anglais, servant à pousser la bille de bois vers la lame, il était déplacé manuellement. Après 1840, on utilise davantage des scies circulaires pour le délignage et l'écarissage. Pour sa part, l'acier à ruban révolutionnera l'industrie à partir de 1890. De plus, au lieu de l'eau, ce sont les machines à vapeur qui alimenteront en énergie les séries à la fin du 19e siècle. Depuis ce temps, les séries alimentées aujourd'hui à l'électricité ont fait des pas de géants, alors que la transformation peut maintenant compter sur l'intelligence artificielle afin de maximiser chaque parcelle de fibres. L'usine Comac de Saint-Georges, qui a presque 100 ans, n'a pas débuté dans la fabrication de matériel pour les séries. Au tout départ, l'entreprise Beauceron, qui a amorcé ses activités à Saint-Ephraim, se spécialisait dans la fabrication de produits en acériculture. C'est bien plus tard que celle-ci a pris le virage afin de devenir un fabricant de machinerie pour les séries, comme l'explique Simon Potvin. C'est arrivé beaucoup plus tard, dans les années 60, début des années 70, où est-ce que Joe Côté s'est mis à fabriquer des équipements, des moules aurières, des équipements pour le domaine du bois. Comac a d'ailleurs pris un nouvel essor lorsqu'elle a été acquise par l'entreprise Bid Group. Si on parle de Bid comme telle, c'est une entreprise de construction qui vient de la Colombie-Britannique. Elle, elle, existe depuis le début des années 80. Puis Comac et Bid ont travaillé souvent ensemble à travers les années à construire des usines de siège. Puis Comac amenait la technologie, amenait le procédé de transformation du bois. Bid, la capacité de faire de la construction, de construire une usine. Et les deux ensemble construisaient des usines. En 2013, l'actionnaire principal de Bid, Brian Fair, travaillant toujours avec Comac, puis voyant une opportunité de développer le sud des États-Unis, a fait l'acquisition de Comac pour l'intégrer à Bid pour en faire un manufacturier global d'usines Clermes. Comac se spécialise dans la fabrication de divers équipements permettant la transformation des billes de bois. Ce qu'on prend, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on reçoit un arbre, on reçoit un arbre à un site de production qui arrive directement de la forêt. Puis on gère 100 % des processus de transformation pour arriver à un paquet fini de bois prêt à être livré à une quincaillerie, carrément. Donc, Comac fabrique l'ensemble des équipements, des technologies électroniques, de scanning, d'optimisation, pour transformer le bois de sa plus brute portion, l'arbre en tant que tel, aller jusqu'à un produit fini prêt à livrer un client. L'entreprise qui a fabriqué des équipements pour de nombreuses séries à travers le monde se concentre maintenant sur le marché nord-américain. Simon Potvin explique pourquoi. Du temps de Comact, qui était un équipementier seulement, on visait des projets d'une échelle un peu plus petite. Donc, c'était plus facile pour nous d'aller un peu partout à travers le monde. Donc, on est allé en Europe, on est allé en Finlande, Nouvelle-Zélande, Australie, Chili, Brésil. Le propriétaire du temps avait comme idée de prendre la domination complète de l'Amérique du Nord. Donc, la première stratégie qui a été mise en place en 2013-2014, c'était de dominer l'Amérique du Nord. Quand on aura bien dominé l'Amérique du Nord, on pourra penser à aller voir puis à implanter ce modèle-là ailleurs, qui est un modèle assez complexe à implanter. Étant donné qu'on gère les activités de construction, on arrive sur un site qui est un champ, on repart de là, il y a une usine opérante qu'on livre à un client. Donc, les infrastructures que ça nous prend à nous pour être capable de livrer ça à un client sont quand même assez grandes. Puis, ce n'est pas facile d'exporter ça facilement. Les équipements que l'on fabrique pour les moulins à scie sont adaptés selon leur destination, puisque les essences et la dimension des arbres varient beaucoup selon les régions. Il y a une grande différenciation entre ce qui se passe dans le sud des États-Unis, ce qui se passe au Québec, puis ce qui se passe sur la côte ouest, principalement à cause de la fibre elle-même. Au Québec, on a du bois qui est de beaucoup plus grande densité, mais beaucoup plus petit. Donc, l'équipement qu'on va faire pour produire le bois ici va devoir être beaucoup plus rapide. Contrairement aux États-Unis, où est-ce que la fibre grandit, un arbre est mature dans le sud des États-Unis après 25 ans. Ça en prend 75 à 80 ici pour récupérer un arbre qui va être prêt à être scie. Donc, on comprend que le coût de la fibre aux États-Unis est beaucoup moins grand. L'un des appareils les plus imposants fabriqués par l'équipementier Beauceron est certes l'écorceur. Simon Grondin précise le rôle de ce mastodonte. Donc, l'écorceur, en fait, ça permet d'enlever toute l'écorce avant de commencer à transformer l'arbre en planche. Donc, l'écorce, c'est un matériau très abrasif. Donc, il y a beaucoup de sable dans l'écorce. Donc, plus qu'il y a d'écorce sur l'arbre, plus que ça va endommager les scies. Donc, c'est des scies qui vont virer pour faire nos deux par quatre, deux par six, deux par huit. Puis, l'autre chose, si on laisse trop d'écorce, bien, il y a au niveau des chips. Donc, les papetières ou les gens qui achètent des chips ont des spécifications. Donc, on doit être en dedans de certains seuils pour que les clients puissent vendre leurs produits résiduels. Celui-ci nous indique comment l'appareil interagit sur l'arbre afin de le préparer à la découpe. En fait, une fois qu'on rentre dans l'écorceur, on peut rentrer soit en arbre en longueur ou en bille. Donc, une fois, ça peut être coupé en morceaux de 16 pieds ou en arbre de longueur de 60 pieds, 65 pieds. Donc, la première étape est de vraiment contrôler le bio. Une fois qu'on est rentré dans l'écorceur et qu'on est bien rentré dans les presses, après ça, on a une machine qui s'appelle un réducteur de souches. Donc, vraiment, toutes les souches qu'on voit à terre au niveau des arbres. Donc, ça a beaucoup de formes coniques. Puis, ça amène un paquet de problèmes dans le procédé. Une fois que ça est terminé, là, on rentre dans l'écorceur en soi, qui, lui, va avoir, c'est vraiment un anneau rotatif qui met de la pression sur l'arbre puis qui tourne à des RPM, il va aller de 300, 400 à 500 RPM. Ça se fait très rapidement. Donc, on a des écorceurs qui peuvent aller jusqu'à 500 pieds minutes, 525 pieds minutes. Donc, c'est très, très rapide. La conception et la fabrication d'un écorceur nécessitent une grande ingénierie puisque les composantes sont mises à rude épreuve. C'est une des machines qui travaille le plus fort. Dans une usine de siège, on arrive vraiment avec le matériel brut qui sort de la forêt. Tu as des nœuds, tu as encore toute l'arbre en longueur. Donc, c'est une machine qui travaille très, très, très fort. Donc, c'est une machine qu'il faut qu'il soit très robuste pour prendre tous les chocs qui vont arriver là-dedans. L'autre chose, c'est de s'assurer de la qualité de l'écorçage. Donc, de ne pas garder trop d'écorce sur l'arbre pour endommager plus loin les autres équipements. Nous, on a des scanners qui nous permettent d'optimiser ça au maximum possible puis de faire de la rétroaction avec notre machine. Un écorceur est composé de quatre éléments principaux, comme l'explique Simon Grondin. On a vraiment la soudure qui va faire le bâti principal et des sous-pièces. Il y a pour ça une grosse partie aussi d'usinage. Donc, l'usinage de grande dimension. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Puis, une des parties les plus complexes, c'est l'assemblage mécanique. Donc, c'est une machine très technologique qui a beaucoup de composants, de précision là-dedans. Puis, pour terminer avec la peinture. Celui-ci précise les pièces qui jouent un rôle prépondérant dans le fonctionnement de l'appareil. Les pièces les plus importantes, on a les presses. Donc, ils permettent de tenir le bois, d'avoir un bon contrôle sur le bois. Puis, vraiment la partie maîtresse qui est l'écorceur en soi. Donc, l'anneau où les outils vont être montés, qui tournent. Donc, ça, c'est vraiment la partie maîtresse. Puis, on a aussi la partie avant du réducteur de souche. Donc, c'est des quatre têtes ensemble qui vont bouger selon le diamètre de l'arbre pour aller chercher le plus proche du diamètre. Les modèles d'écorceurs vont varier en fonction du diamètre des arbres qu'une série veut transformer. Toutefois, ce qui va y avoir une différence, c'est au niveau des diamètres de billes. Donc, en fonction, on a différents modèles. Donc, ça peut être 17 pouces, 22 pouces, 27 pouces, 31 pouces. Le poids et la dimension d'un écorceur ont de quoi impressionner. Simon Grondin nous en donne un exemple. L'écorceur qu'on a se transporte sur cinq vannes pour aller au chantier final. L'usine Comac de Saint-Georges se spécialise dans la fabrication d'appareils complexes. Ce qu'on essaie de spécifier, l'usine ici, c'est les machines les plus complexes qu'on a. Donc, les machines qui vont toucher au bois, qui vont donner les machines de précision, les machines de haute vitesse. Donc, c'est vraiment qu'ils ont besoin de beaucoup d'usinage, d'assemblage mécanique très technique. Ce qui est typiquement ce qu'on voit au niveau des lignes de siège. Donc, il va débiter le bois, qu'il va prendre l'arbre ou la bille, la débiter en deux par quatre. Et des équipements comme l'écorceur qui travaillent extrêmement fausse. Une des grandes valeurs ajoutées de Comac, c'est sa capacité de fabriquer une série de A à Z. Cette façon de faire permet d'accélérer de beaucoup le processus de réalisation d'ajouter Simon Potvin. Le passé de construire une usine comme ça se faisait avec des consultants, se faisait avec différents manufacturiers. Puis, tous ces intervenants-là devaient travailler ensemble pour arriver à produire une usine. Ce que nous, on contrôle à 100 %. Donc, quelque chose qui se faisait entre 24 et 36 mois avant, se fait aujourd'hui en dedans de 12 mois. L'innovation est le cheval de bataille de toutes les entreprises qui souhaitent poursuivre leur croissance. Le Centre de recherche et développement à l'usine Comac de Saint-Georges a permis de développer des appareils plus perfectionnés, dont l'écorceur notamment. Notre Centre R&D est ici depuis déjà presque 4 ou 5 ans. Donc, on a expansionné notre centre de recherche ici, qui nous a permis... L'écorceur était un des premiers produits qu'on a fait ici. Donc, on a maintenant rendu un produit standard dans nos lignes qu'on vend partout en Amérique du Nord. Puis, on a d'autres projets qui sont toujours des projets intéressants pour le futur de l'industrie. Donc, on a toujours une équipe qui travaille sur l'avenir de la compagnie pendant qu'il y a une autre partie de l'équipe, une grosse partie de l'équipe qui travaille à faire arriver ce qu'on a vendu. Mais on a toujours une équipe qui s'assure de la pérennité des emplois qu'on a ici et partout dans le monde. Au cœur de cette industrie en perpétuelle recherche d'innovation, deux éléments font partie du leitmotiv. Soit l'efficacité de l'appareil, mais aussi la sécurité des utilisateurs, comme le confie Simon Grondin. La sécurité dans les usines, comment les gens touchent aux morceaux. Donc, c'est des choses que nos clients nous demandent beaucoup. Donc, les environnements dans des usines de siège, c'est quand même relativement dangereux. Donc, comment d'augmenter la sécurité puis en même temps l'efficacité. Donc, c'est vraiment des mandats sur lesquels on travaille très fort. Même si l'entreprise connaît une croissance constante, Simon Podvin caresse le rêve que celle-ci demeure près de ses employés et de ses clients, comme c'est le cas actuellement. Une chose qu'on prône beaucoup à l'interne, c'est de continuer à grandir sans devenir gros. Donc, de continuer à grandir puis d'avoir une empreinte à travers l'Amérique du Nord, puis éventuellement à travers le monde, d'être capable d'amener nos technologies un peu partout, mais de garder l'entrepreneurship qu'on a, de garder la proximité. Je me promène dans l'usine ici aujourd'hui, puis je connais tout le monde par leur nom. Les gens savent je suis qui. Puis, je voudrais que ça, ça ne change jamais. Puis, pour moi, c'est une valeur qu'on transporte à l'intérieur de l'entreprise. On est beau être rendu près de 2000 employés, on soit un jour une compagnie d'un milliard de dollars. Mais on ne veut pas devenir une grande entreprise. On veut devenir une entreprise qui a une grande empreinte, mais qui est proche de ses gens, qui est proche de ses clients, puis qui va rester très humain. Comac est l'exemple typique d'une entreprise dont l'objectif était d'abord de répondre à des besoins de son milieu. Au fil du temps, celle-ci a développé une expertise qui a dépassé les frontières de la province et du pays. Si bien qu'aujourd'hui, Comac et le groupe BID sont des chefs de file dans la fabrication d'appareils de Siri. Ce n'est certainement pas un hasard quand une entreprise se hisse au sommet de son industrie. C'est le fruit d'un travail consciencieux où le client est plus qu'un client, mais un partenaire dans la réussite de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada